Chers amis, Noël 20 est à nos portes. Un Noël différent, car il faudra se protéger du coronavirus. Différent, car nous n'aurons pas de célébrations solennelles de Noël à l'Église, de grandes tablées familiales à la maison ou au restaurant, de tables d'hôtes pour les défavorisés ou les sans domicile fixe. Qui sera là ? Tous ceux qui font partie du récit de Noël, regardons. Je vois des pères et des mères avec leurs enfants, des familles qui veulent profiter de la chaleur et du soutien de leurs membres, comme la petite famille de Bethléem, Marie, Joseph et Jésus. Ils n'ont ni espace, ni confort, mais ne veulent manquer aucune occasion d'être ensemble. Dans la rue, je vois des enfants et des jeunes. Ils suivent leurs cours pendant de longues heures derrière leur écran d'ordinateur. Ils ne peuvent plus participer au mouvement de jeunesse ou se rendre à l'entraînement. Je vois très peu d'étudiants sur les campus. Ils mènent une existence quasi cachée. Ils suivent leurs cours en ligne. Ils aspirent à des temps nouveaux, de liberté, de convivialité, comme les bergers dans la nuit, au milieu des champs. Je vois des médecins, des infirmières, des soignants vêtus de combinaisons de protection. Jour et nuit, en semaine comme le week-end, ils travaillent sans relâche pour aider les patients atteints du coronavirus. Je vois une société qui se mobilise, des scientifiques et des politiciens, des économistes et des sociologues qui veulent tenir tout le monde à flot, ne perdre personne. Ils offrent un visage différent de l'homme et de notre société. Ce sont en quelque sorte les précurseurs d'un monde nouveau. Je vois les victimes de conflits armés et de régimes incompétents dans le monde, des réfugiés à la dérive, anxieux, désespérés. Mais je vois aussi ceux qui se lèvent pour défendre la justice et la confiance au milieu des nombreuses voix discordantes d'aujourd'hui. J'en vois qui œuvrent à la solidarité des concitoyens d'origine, de langue et de culture différentes. Je vois des enfants de familles aisées et moins aisées. Ils entonnent un chant, celui de la paix, comme les anges du haut du ciel, la nuit de Noël. Je vois la lumière des bougies qui éclairent de nombreuses fenêtres cette année, des bureaux ou des places ornées en plus grand nombre pour Noël, des églises dont la lumière intérieure brille vers l'extérieur, surtout le soir, lorsque la nuit tombe. La lumière et la chaleur que répand chaque bougie est une victoire sur l'obscurité et le froid. Chaque petite lumière est un clin d'œil pour le passant, l'inconnu. Chaque flamme évoque le feu et la lumière d'en haut, comme les innombrables constellations et l'étoile qui éclairent le ciel sombre au-dessus des champs de Bethléem. Chers amis, Noël sera différent cette année. Le coronavirus nous y oblige, malheureusement. Nous nous sentons particulièrement proches de toutes les familles qui, à cause de ce virus, ont perdu un de leurs ou un ami au cours de l'année écoulée. Et cette perte leur sera fort douloureuse encore dans les semaines qui viennent. Mais la crèche reste toujours là. Et tous les personnages familiers sont là. Et le message de Noël peut à nouveau retentir. Dieu nous est proches dans son humanité. Et Jésus vient partager notre condition d'homme. et l'Esprit nous tire de la peur et de l'insécurité. Et nous pousse à être solidaires, surtout avec les plus pauvres. Chers amis, au nom de tous les évêques, je vous souhaite la chaleur d'une communion profonde entre vous et avec Dieu en ce temps de Noël. Car Noël, c'est la joie au ciel et paix sur la terre.